Parfait. Bienvenue à tous pour cette deuxième session du DataTribe Tableau CRM France. Cette fois-ci, on se rejoint à la première session en 2021. Juste pour vous donner quelques mots pour introduire le DataTribe pour ceux qui n'ont pas pu forcément nous rejoindre à la première session. L'idée du DataTribe, c'est de rassembler toutes les personnes qui s'intéressent à Tableau CRM, des profils assez novices comme avancés, pour qu'on puisse partager sur la technologie et différents sujets à chaque fois assez précis. On va essayer d'apporter du contenu parfois relativement simple pour introduire des sujets à de nouvelles personnes qui s'intéressent à Tableau CRM et qui commencent à travailler dessus, mais aussi apporter des cas d'usage un peu plus précis et des cas un petit peu plus complexes pour que tout le monde puisse y tirer quelque chose d'intéressant. Le groupe Meetup qui a été mis en place, il sert non seulement pour les événements, mais n'hésitez surtout pas, si vous avez des feedbacks à la fin de la session, de venir vous connecter sur le Meetup et de mettre un petit message. Ce sera le short-up. Et si jamais vous avez des sujets qui peuvent vous intéresser pour la prochaine session, ce sera l'occasion aussi de les partager. Alors, pour cette session, on va plutôt s'orienter sur de la préparation de données, donc comment on va préparer nos data sets, en voyant les recettes dans le cadre du data prep 3.0 et des cas d'usage d'ETL. Alors, j'en profite pour juste rapidement passer sur deux, trois règles qui sont utiles et ça vaut peut-être la peine de faire une petite passe rapide. Juste pour information pour vous tous, donc le code, il est enregistré et il sera posté sur YouTube, sur la chaîne du Data Tribe, pour que ceux qui n'ont pas forcément pu se connecter aujourd'hui puissent accéder au contenu et que ça puisse servir aussi par la suite pour des personnes qui cherchent des informations à ce sujet. Petite info pour ceux qui présentent, attention de ne pas partager des informations confidentielles et d'éviter les données de production, et de ne pas communiquer des données de production. Ça paraît assez logique, pour mieux le préciser. Ensuite, juste un petit point, c'est le sens qui aime bien être précisé, surtout dans tous les autres Data Tribe, donc je copie ici, c'est de vraiment baser les choix de business en fonction des fonctionnalités disponibles actuellement, parce qu'on va parfois parler de fonctionnalités qui ne sont pas encore là, qui peuvent arriver par la suite, donc ça vaut la peine de le préciser. Et enfin, je vous encourage tous de toute façon à poser vos questions, que ce soit à travers le chat ou en prenant la parole si vous le souhaitez. si vous pouvez. En effet, l'objectif, c'est de faire quelque chose d'assez informel, donc n'hésitez surtout pas, c'est vraiment idéal dans ce cas-là pour vraiment en tirer le maximum de valeur. Et concernant les questions, donc Fatima Tou et moi qui sommes là sur le call, on regardera souvent dans le chat pour essayer de répondre aux questions si possible, et s'il faut poser la question à l'oral, on la répétera. Et après, petit point classique, n'oubliez pas de mettre vos métros en mute si vous ne vous présentez pas et que vous ne vous posez pas de questions à ce moment-là. Donc, pour introduire la session et ensuite passer la parole aux différents présentateurs, je vous ai fait le petit mot de bienvenue et je vous propose d'entamer. Dans un premier temps, on va travailler, on va avoir Julien Brulé qui va nous présenter les recettes dans le cadre des Dataprep 3.0 et dans un second temps, Joseph Pécardas qui va nous présenter les différents cas d'usage d'un DTL quand on utilise le tableau CRM. Merci, ça vous convient. Julien Brulé, je te passe la main. Alors, bonjour à tous. Je vais du coup présenter mon écran. Ok, c'est bon. Donc, j'ai préparé... L'écran doit être en train de se charger actuellement. J'ai préparé quelques slides, mais vraiment très peu pour vraiment reposer un petit peu les bases sur la préparation de données. Et on va après basculer rapidement dans un environnement analytics, tableau CRM, je prends le réflexe, pour donc voir un petit peu un cas de démo, pour manipuler un petit peu la Dataprep 3.0, voir quelles sont les possibilités, quelles sont les petites mises et puis créer comme ça un premier dataset à partir de cette démo. Juste pour m'introduire rapidement, donc moi, je suis à la base un consultant Salesforce depuis maintenant un peu plus de 5 ans, sachant que j'ai un passé, un gros passé d'utilisateur Salesforce. Donc, de 2006 à 2014-15, en gros, j'étais un utilisateur. Donc, j'ai un peu les réflexes, je comprends bien les besoins clients grâce à cette expérience. et en 2015, je suis devenu en fait consultant Salesforce et je me suis spécialisé après petit à petit dans la partie analytique, sachant que je fais à peu près actuellement à mi-temps du Salesforce, je dirais, plus traditionnel et du tableau CRM. Alors, pour commencer, donc les slides, donc pour reposer un peu les bases, je pense que vous connaissez tous bien ça, mais c'est quand même bon de le rappeler. Donc, au niveau d'analytique, de tableau CRM, pardon, on a bien sûr possibilité de récupérer pas mal de sources de données différentes, notamment des infos qui sont dans les objets Salesforce ou se connecter à d'autres bases. Et du coup, on a ensuite possibilité de connecter ces sources de données pour les synchroniser de façon régulière. Et ensuite, dans tableau CRM, on va pouvoir utiliser des outils de préparation de données qui, au final, vont permettre de générer un dataset, donc un jeu de données, qui pourra ensuite être lui-même exploité dans un ou plusieurs dashboards. Donc, la préparation de données jusqu'à maintenant, on avait deux outils à notre disposition, les data flows, les flux de données et les recipes, donc les recettes. La partie recettes est fortement retravaillée, ces dernières releases, donc pour donner naissance à la data prep 3.0. Et on va voir un petit peu que ça va venir remplacer, je dirais, l'ensemble des dispositifs de préparation pour uniformiser tous les process. Donc, sachant qu'actuellement, c'est vrai qu'on avait, pour ceux qui connaissaient les anciennes recipes, personnellement, moi, je ne les trouvais pas forcément hyper pratiques d'utilisation. J'étais principalement utilisateur des data flows pour préparer mes jeux de données. Mais effectivement, depuis la release summer et la mise à disposition de data prep 3.0, je pense qu'on va tous petit à petit se tourner vers cet outil parce qu'il est quand même assez pratique. D'ailleurs, j'en profite juste en plus. Est-ce que Stéphane, c'est une question pour Stéphane Caracas, du coup, est-ce que dans l'aspect d'analytics, les recipes, justement, ça va prendre de plus en plus de place ou est-ce que ça va rester vraiment des choses séparées entre data flow et recipe ? Ce que dit Julien, juste à terme, on veut tout à fait fusionner les deux technologies. C'est-à-dire que le planning, la roadmap qui est sous l'écran, c'est qu'effectivement, on aura toujours les deux parce que chez Salesforce, on a cette philosophie de toujours garder des choses. Même, il y a 10 versions, il y a 15 versions, il y a 20 versions. Pourquoi ? Parce que peut-être un client a toujours quelque chose qui date des fois de Matusalem et il s'attend à ce que ça fonctionne. on va garder tout ça. Mais bon, on a également, entre guillemets, un peu les champions d'innovation. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, garder l'ancien et promouvoir le nouveau ne s'exclut pas habituellement. Et effectivement, le but tel que prévu, c'est de fusionner les deux technologies dans la DataPay 3.0 que Julien va vous présenter aujourd'hui. Pour l'instant, la target de la première, la première esquisse de DataFlow 3.0, donc pour l'instant, vous n'avez que les récipients 3.0 qu'on va présenter aujourd'hui. Mais la première esquisse de DataFlow 3.0, ce sera pour le winter prochain. D'accord. On somme à partir de, on va dire, le code freeze, va être quelque part en juillet. Donc, si vous avez des idées d'ici là, faites-moi un petit mail. Voilà. Parfait. Oh, top. Merci. Je veux en fait que j'avais devancé ta prochaine slide. Désolé. Pas de souci. Non, effectivement, c'était déjà prévu. Donc, petit à petit, l'introduction DataPay avec notamment, on voit l'upgrade, je dirais, des DataFlow dans ce nouveau dispositif avec déjà des jalons intermédiaires comme la possibilité d'ouvrir les DataFlow dans l'outil DataFlow. Si je reviens du coup, un petit peu en arrière, donc là, c'est pour repositionner un petit peu le DataFlow. Vous les connaissez tous, je pense, j'espère. Donc, ça, c'est les DataFlow actuels. Donc, celui-là est très simple avec les différentes fonctionnalités ici pour agréger les données, les différents liens, les opérations, les nœuds, je dirais. la possibilité bien sûr de récupérer le JSON et de le travailler pour le réimporter ensuite. Donc, tout ça, vous connaissez déjà. Et donc, voilà effectivement un exemple d'une capture de recettes avec les nouveaux DataPray 3.0. Donc, on voit que, en tout cas, le look ressemble beaucoup à celui des DataFlow. donc, on peut maintenant visualiser effectivement l'ensemble des nœuds, c'est-à-dire l'ensemble des opérations qui vont se passer pour arriver au final à notre jeu de données à la fin, donc qui est notre sortie ici de la préparation de données. Sachant qu'avec un look un peu plus, je dirais, ou Lightning Ready, si je puis dire, qui est un petit peu plus uniforme avec les autres outils Salesforce, sachant que DataFlow, c'était l'outil, je dirais, un peu historique qui était dans Einstein ITX et donc un look un peu moins Salesforce. On a donc ensuite la possibilité, on le verra quand on va manipuler, mais un des gros intérêts de la DataPray, c'est qu'on a un aperçu, en fait, on a une double fenêtre avec à la fois l'ensemble des nœuds sur la partie supérieure et sur la partie inférieure, la possibilité de prévisualiser les données à chaque étape pour voir à quoi ressemble finalement notre jeu de données en cours de création, en cours de travail, en cours de transformation pour s'assurer tout simplement qu'au fur et à mesure nos données sont bien conformes à ce qu'on souhaite qu'elles soient, alors que dans un DataFlow, effectivement, on n'a pas du tout la possibilité de visualiser ces données et c'est un peu la surprise à la fin quand on exécute ce flux de données et qu'on peut ouvrir le jeu de données de s'apercevoir si on a bien tout ce qu'il faut. D'ailleurs, un réflexe souvent c'était quand on faisait un DataFlow comme ça, on créait le jeu de données et après finalement on l'ouvrait, moi ça m'arrivait des fois de l'ouvrir dans une recette pour vérifier que mes colonnes, mes infos dans mes colonnes, donc mes données étaient bien conformes. Avec DataPrep 3.0, on aura tout ça sur le même écran donc on pourra gagner du temps et faire ça plus facilement. Donc pour finir effectivement sur le DSS c'était à peu près la roadmap prévue initialement donc il faut savoir avant de basculer dans la démo je vais quand même changer d'environnement donc on a alors pour faire un petit peu un petit peu court je dirais sur le fait de choisir entre DataFlow et recettes l'idée c'était que les DataFlow avaient une approche plus technique que les recettes qui sont un peu plus ouvertes pour les utilisateurs qui ne sont pas forcément trop techniques donc c'est vrai qu'au début la distinction se faisait comme ça les profils plutôt admin se tournaient vers l'outil de recette les profils plutôt techniques avaient envie de travailler même le JSON directement s'orientaient plutôt vers les DataFlow donc c'était un petit peu comme ça que se faisait la différence des utilisations sachant que on va le voir maintenant avec DataPret 3.0 on peut également télécharger le JSON et le modifier pour le réimporter donc c'est des choses qui va permettre comme on l'a vu qui va faire converger les deux systèmes les deux anciens systèmes donc gros avantage des recettes c'est qu'on peut prévisualiser les données ça c'est très très important on peut aussi ajouter des filtres beaucoup plus facilement que dans le DataFlow dans le DataFlow il faut souvent je dirais écrire le filtre alors avec deux méthodes je ne vais pas rentrer en détail mais avec deux méthodes différentes au choix c'était plus difficile à écrire on va voir qu'on peut faire des filtres très très facilement possibilité aussi de voir pas à pas la création de notre jeu de données et puis avoir la possibilité aussi de compartimenter les valeurs enfin il y a beaucoup d'opérations de transformation qui sont beaucoup plus simples à faire dans le DataPrep alors le DataFlow peut être toujours utilisé actuellement tant qu'il existe mais comme Stéphane nous l'avait dit il va continuer à exister en parallèle pour faire des logiques de filtrage très complexes on peut encore avoir besoin de passer par un DataFlow il faut savoir que les deux outils peuvent coexister c'est à dire que vous pouvez commencer à préparer vos données dans l'un ça va vous générer un jeu de données et puis ensuite retravailler ce jeu de données dans un autre outil donc c'est complètement c'est complètement possible donc si vous êtes plus à l'aise avec les recettes vous pouvez commencer dans la recette vraiment faire 90% de votre préparation puis à la fin s'il y a une opération qui peut être faite uniquement dans le DataFlow à ce moment là réutiliser ce jeu de données et faire votre opération donc c'est quelque chose qui est faisable et après sur la visualisation c'est vrai qu'on avait on avait une impression sur le je reviens à l'intuit le DataFlow pouvait être alors celui-là c'est une capture très très simple mais le DataFlow on peut avoir un écran assez encombré je dirais avec beaucoup beaucoup de choses une difficulté un peu à s'y retrouver sur les DataPret le travail qu'a été fait c'est d'essayer de simplifier un peu les choses dans le nœud de transformation qu'on voit ici on va avoir on peut avoir plein de transformations en fait dans ce simple nœud de transformation plutôt que d'en avoir plusieurs les uns après les autres ils vont tous être agrégés je dirais dans cette partie ça va être très pratique Julien j'ai une petite question au niveau du choix justement entre Recipe et DataFlow je t'avoue que moi je me suis déjà posé la question pas mal de fois et est-ce que tu as des exemples ou pas de cas complexes où justement il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser dans les Recipe alors c'est notamment le travail sur les sur les comment dire quand il y a des calculs à faire entre différentes lignes de votre jeu de données pour les copies traumatiques c'est ça ouais pour dans ces cas là effectivement il y a pour l'instant en tout cas parce que je pense que c'est des fonctionnalités qui vont être ajoutées petit à petit au DataFlow mais pour l'instant effectivement on est obligé de passer par le DataFlow si on veut faire des calculs comme ça entre différentes lignes d'un même jeu de données c'est le cas le plus commun je vais le voir je peux vous montrer d'ailleurs on peut voir que si on regarde un petit peu dans la partie dans l'aide de Salesforce les fonctionnalités entre recettes et flux de données on peut voir que globalement il y en a très très peu qui sont maintenant je dirais uniquement disponibles en DataFlow on peut voir j'ai même du mal à trouver voilà là on a le Delta et on a effectivement alors l'opération de transformation d'update je dirais de mettre à jour des valeurs mais surtout le Delta qui peut être qui peut être gênant effectivement parce que pour la transformation on peut éventuellement faire des formules des choses comme ça mais globalement voilà toutes les fonctionnalités alors que ce soit les filtres l'extraction des données de jeux de données d'infos synchronisés des données Salesforce etc et toutes les types d'opérations je dirais sont maintenant disponibles en recettes on peut même on verra rapidement il y a même la notion d'agrégation c'est à dire que même directement dans un jeu de données on peut déjà agréger des données pour on verra un exemple pour regrouper par exemple la somme de chiffre d'affaires pour l'ensemble des opportunités d'un même compte j'ai vu celui-là ça c'est fort ça j'ai vu celui-là donc ça vous crée un jeu de données simplifié je dirais qui fait apparaître des lignes de compte avec directement les sommes cumulées des montants ça peut être pratique effectivement c'est des choses qu'on faisait après des fois directement dans les requêtes dans les steps du dashboard de regrouper comme ça par contre mais là on peut directement dans un jeu de données préparer quelque chose un jeu de données je dirais agrégé pour aller plus vite et gagner du temps alors si on part dans l'environnement tableau CRM je ne sais pas si c'est assez gros en termes d'écran vous me dites s'il y a besoin d'ajuster on va partir donc sur la création alors j'ai pris pour la démo certains les connaissent peut-être des jeux de données sur les super héros Marvel donc qui font état notamment de leurs statistiques leurs différents caractéristiques ou leur pouvoir donc on va essayer d'en combiner quelques-uns là rapidement pour voir comment on peut traiter tout ça alors pour la partie bien sûr vous connaissez je suis dans la partie studio ici pour créer une recette il faut basculer dans la partie gestionnaire de données donc vous avez effectivement les flux de données existants et les recettes avec des recettes test de démo je vais lancer du coup la création d'une nouvelle recette donc on voit qu'on arrive sur un écran je dirais vierge où la première étape qui nous est proposée c'est de choisir nos données donc un petit peu comme sur un dataflow évidemment c'est la base on peut voir d'ailleurs ici je en parle tout de suite je ne reviendrai pas forcément après on voit ici qu'il y a des icônes pour télécharger le JSON et recharger le JSON de la recette donc comme sur les dataflow on a la possibilité si on le souhaite de manipuler le JSON directement en dehors des outils je dirais pointe et cliquée qu'on a ici alors on peut voir que dans la sélection des données on a à la fois les jeux de données qui se trouvent effectivement dans nos différentes applications on peut également aller directement chercher les objets connectés donc les objets Salesforce qui sont connectés à notre environnement Tableau CRM et on peut avoir également les sources de données toutes les sources de données ici donc je vais prendre les caractères donc ça c'est uniquement on voit sur la droite très intéressant qu'on peut déjà nous dire que dans ce jeu de données on a deux colonnes donc c'est le nom des super héros et là leur ID et on voit qu'on a 1170 lignes donc ça c'est ce qui permet aussi après de voir effectivement si on a toutes les colonnes ou si on souhaite si on souhaite en enlever si vous avez des jeux de données avec trop de colonnes vous pouvez les enlever directement ici donc là je vais prendre les caractères on voit que ça m'a affiché ici les caractères on peut voir aussi que la grille elle est complètement guidée la grille pour poser vos composants donc ce qui peut être pratique pour vous faire un joli je dirais un joli flux de données alors que dans le dataflow on peut mettre un peu ça peut être ça vite le bazar parce que c'est moins moins structuré donc là j'ai mes caractères donc on a on a le petit plus ici pour ajouter un nœud donc là on a des choses assez je dirais assez habituelles si on est habitué au dataflow et la première chose que je vais faire du coup c'est vu que dans mon jeu données ah oui je ne vous ai pas montré si je clique sur ici le données j'ai tout de suite en bas la prévisualisation des données de mon jeu donc ça c'est très intéressant parce qu'on peut tout de suite voir si mes données sont bien sont bien formatées on peut voir qu'en haut ici on a la petite attribut là qui me dit que ça c'est du texte c'est une dimension du coup et le caractère à dit est aussi une dimension on a une petite icône ici également pour ouvrir le profil de la colonne bon là sur les noms comme ils sont tous unis ça ne va pas trop être intéressant mais le profil de la colonne ça me donne combien il y a de fois combien de fois la même dimension apparaît dans mon jeu de données et également s'il y a des valeurs manquantes éventuellement donc les attributs ça permet également aussi de changer le nom alors pas ici directement mais après on verra dans les transformations on peut changer les attributs des colonnes pour renommer les colonnes directement dans votre préparation de données alors je vais ajouter rapidement un nouveau jeu de données alors je vais prendre des stats ouais donc là on a les statistiques de nos super héros hop donc on voit que automatiquement d'ailleurs là il m'a mis la fenêtre en plein écran on peut basculer comme ça avec l'icône sur une vue partagée ou une vue en plein écran pour la partie la partie transformation et manipulation parce que des fois on s'aperçoit que ça c'est un peu limité pour travailler donc là il m'a repéré tout seul que le champ nom de mon jeu de données caractère pouvait être mappé avec le champ nom dans mon caractère statistique là je vais d'ailleurs ajouter les différentes les différentes les différentes colonnes que je veux voir apparaître donc on voit ici qu'il y a les dimensions celles-ci sont des mesures avec la source également à droite donc on a toutes les possibilités et ce qu'on a dans les data preps ce qu'on a de façon un peu moins riche dans les data flows c'est ici la façon de joindre en fait nos deux de joindre nos deux fichiers nos deux jeux de données donc dans la prévisualisation ici on peut voir que là j'ai des super héros qui n'ont pas qui n'ont pas de données qui n'ont pas de statistiques je dirais de caractéristiques parce qu'ils ne sont pas dans le deuxième jeu de données donc c'est là où on peut effectivement choisir par exemple la jointure interne si on veut être sûr que là on va uniquement avoir les super héros qui ont des caractéristiques parce que si on veut étudier tout ça peut-être que ceux qui n'en ont pas ne nous intéressent pas et donc on va ici prendre la jointure interne après il y a la jointure gauche et droite en fonction de si on souhaite partir sur la partie du jeu de données gauche ou la partie du jeu de données droit où là c'est l'inverse on va avoir ici plein de plein de super héros avec pas forcément de de correspondance dans l'autre jeu de données donc ici pour notre exemple on va prendre l'interne c'est plus simple comme ça on aura on aura tout on va appliquer tout simplement et là voilà il m'a fait ma jointure donc maintenant mon jeu de données ici si je me positionne sur les stats j'ai que le jeu de données stats si je me positionne sur joindre j'aurai tous les j'aurai mon mon jeu de données en cours d'avancement je dirais maintenant on va voir rapidement si on veut filtrer ajouter un filtre c'est très simple j'ai envie de filtrer je me dis tiens moi je veux utiliser dans mon dashboard que les que les super héros qui sont gentils donc je vais mettre un filtre sur sur cette colonne là donc alors après voilà on a un choix entre toutes les colonnes à filtrer on prend un élément et tout simplement on ajoute on ajoute le ou les le ou les valeurs d'ailleurs qu'on souhaite garder donc là j'ai pris que les bons hop on applique et voilà donc votre jeu de données maintenant est filtré il n'utilise que les que les que les que les bon super héros donc bien sûr ici vous avez là aussi la possibilité quand vous êtes sur un nœud de le renommer ça c'est très important parce que là joindre sinon il y aura par défaut ça s'appellera comme ça donc en modifiant le nom vous pouvez mettre ajustat par exemple et je vous encourage aussi fortement je ne vais pas le faire mais à mettre une description sur vos sur vos nœuds parce que après on peut se dire j'en ai pas besoin je sais à quoi c'est je sais quelle est cette opération etc mais quand on y revient un mois deux mois trois mois plus tard on se dit merde qu'est-ce que ça fait donc voilà je vous encourage dès que vous pouvez à mettre une description sur les sur les différentes choses pour plus facilement pour documenter un peu votre travail donc le filtre on a pris les bons après on va ajouter rapidement une une transformation donc là c'est pareil donc je suis rentré j'étais peut-être un petit peu vite mais je suis rentré ici j'ai fait le plus transformation et là on voit qu'apparaissent ici tout un tas d'icônes qui nous permettent effectivement de transformer les données on ne va pas les voir toutes parce qu'on n'aura pas pas forcément le temps mais une qui peut être intéressante alors bien sûr il y a la notion de majuscule si je veux que mes super héros soient en majuscule par exemple c'est tout simple je prends la colonne même et je vais garder l'original j'applique et là ça me crée une nouvelle colonne vous voyez avec les noms en majuscule tout simplement une autre une autre une autre notion c'est le fait de compartimenter faire des buckets c'est très important surtout si votre jeu de données il a des données un peu diverses et variées là je vais en faire un par exemple sur là alors je ne l'ai pas ici alors juste avant je vais ajouter je vais joindre à nouveau je vais te donner je crois que c'est celui-là sur les caractères infos caractères infos qui donnent la taille des super héros et toutes ces choses là alors là j'ai le joindre voilà il m'a repéré aussi le nom je vais prendre la taille le poids on va prendre deux trois choses même si ce ne sont pas forcément importantes hop là donc ici maintenant j'ai rajouté un autre j'ai rajouté d'autres colonnes finalement dans mon jeu de données pour ajouter d'autres informations là je vais utiliser une autre transformation sur du coup le bucket alors j'ai envie je vois que dans mes caractéristiques j'ai notamment la taille ici la taille des super héros donc il y a des tailles différentes donc moi ce que je veux faire c'est faire des compartiments et notamment par exemple faire les petits super héros alors là je ne suis pas sur la bonne colonne je vais prendre la bonne ça ne sera plus alors attendez c'est pas le bon ah si c'est là je vais prendre tout ça hop voilà parfait donc là maintenant je vais faire des plages en fait comme il a repéré que c'était une colonne de dimension je vais faire des petits super héros 5 mètres 50 et je peux même en mettre plusieurs en rajouté d'autres hop et voilà et là la troisième plage on va les appeler ça j'applique et donc maintenant ça m'a créé une nouvelle colonne à droite ici qui me donne la taille grand, petit ou moyen en fonction du champ ici de get donc là on peut faire pas mal de choses il y a aussi bien sûr la possibilité de retirer des colonnes si vous avez trop de colonnes vous voyez que la colonne non par exemple elle a été importée plusieurs fois vous pouvez effectivement la retirer hop on retire ces deux colonnes non on va garder que celle en majuscule voilà et en fait ce que je voulais montrer c'est que si vous faites plein de transformations ici vous pouvez aussi bien sûr rajouter des formules on va rentrer dans le détail mais il y a tout un tas de fonctions disponibles après on les applique sur les colonnes etc donc ça c'est assez assez puissant donc une fois que vous faites toutes vos transformations elles vont toutes se mettre ici et finalement vous aurez un nœud ici de transformation si j'avais joint par exemple que je donnais un peu plus tôt ici dans les opérations j'aurais pu même avoir un seul nœud de transformation avec l'ensemble ici comme on le voit à gauche l'ensemble des opérations qui sont faites on va maintenant il y a aussi des choses qui sont très intéressantes pour diviser par exemple ou découper faire une sous chaîne mais ça vous connaissez déjà je pense avec les anciennes recettes ça peut être très pratique pour découper des choses donc je vais finir avec ah oui je n'ai pas parlé de la notion d'ajouter donc ajouter c'est l'équivalent de append sur les data flows c'est si vous avez deux data flows par exemple d'opportunités qui sont séparées et bien en fait ça va pouvoir ajouter ça va pouvoir fusionner finalement ces deux data flows avec des opportunités qui viennent de différentes sources dans un seul data flow d'opportunités donc les jointures ça va vous rajouter des colonnes et ajouter ça va vous ajouter des lignes à votre jeu de données Julien est-ce que tu sais si justement la transformation ajoutée a permis tout comme les data flows de faire du disjoint schema ou pas ? pas encore mais ça arrive dans la prochaine release ok ça marche parce que justement je cherchais ce truc là il y a 6 mois et je n'arrivais pas à le faire ok c'est pour ça la case à cocher apparaîtra mystérieusement dans un spring je pense que c'est d'ailleurs un pilot donc si vous avez un client particulier qui souhaite ça on peut l'enrôler dans le programme en question d'accord ok bonsoir sur le dernier nœud du coup pour aboutir à notre dataset donc on voit qu'on a les choses classiques qu'on retrouve notamment quand on crée un data flow donc on lui donne une étiquette et dans un pays on le range dans une application bien sûr et on a la possibilité ici de mettre une source de partage si jamais vous avez utilisé des données qui proviennent de Salesforce vous pouvez utiliser je dirais l'hérité du partage des enregistrements qui sont dans Salesforce là j'en ai pas parce que c'est des CSV que j'ai importés et bien sûr la possibilité d'écrire un prédicat de sécurité donc pareil je ne vais pas m'étendre dessus mais tout ça pour préciser en fait quels utilisateurs après dans Tableau CRM auront accès ou non aux différents enregistrements de votre jeu de données j'en profite aussi juste pour savoir si ça fonctionne tout comme les data flows ou c'est valide que pour la création et pas pour la mise à jour à mon avis c'est pareil oui à mon avis j'ai pas testé mais je confirme ok parfait merci et donc bien sûr je vous encourage vivement toujours même si vous avez une source de données Salesforce toujours à écrire un prédicat de sécurité parce que le prédicat il viendra prendre la main si jamais votre source de partage n'est pas n'est pas disponible donc enfin s'il n'est pas possible de l'utiliser notamment parce qu'il y a trop de records ou des choses comme ça il y a différentes raisons mais mettez toujours un prédicat c'est plus sûr pour verrouiller ou en tout cas pour bien contrôler l'accès à vos données donc on va écrire du coup je vais enregistrer ce dernier nœud de sortie et enregistrer exécuter donc on donne un nom à la recette et là la recette est enregistrée on voit qu'elle est comme j'ai cliqué sur enregistrer exécuter elle a été lancée dans le elle a été lancée directement et on peut revenir au gestionnaire de données ici pour bien sûr comme d'habitude surveiller l'évolution de notre recette et voir effectivement son avancée on va attendre un petit peu et après ah oui je vais vous montrer peut-être en parallèle tout de suite une recette sur l'agrégation donc c'est très pratique ça je vais prendre un dataset assez standard d'opportunités Salesforce de démo donc là j'ai toutes les opportunités c'est les infos classiques que tout le monde connaît les montants etc et je vais pouvoir ici agréger si je le souhaite donc il faut décider d'abord qu'est-ce qu'on va agréger première étape donc typiquement là j'ai envie d'agréger mes montants d'opportunités alors on peut voir qu'on a différentes options on peut prendre la somme des montants on peut aussi prendre la moyenne si on souhaite maximum minimum etc il y a différentes possibilités donc j'ai fait l'agrégation de toutes mes sommes et après je peux les regrouper du coup par compte c'est le plus je dirais le plus intuitif mais après ça peut aussi être par account owner si on souhaite ou par d'autres choses donc là ça veut dire que directement dans ma préparation de jeu de données au final si je m'arrête là je suis parti de toutes mes opportunités et au final je vais pouvoir arriver sur un dataset de sortie qui va me sortir uniquement les comptes avec les montants la somme des montants des opportunités bien sûr on peut mettre des filtres avant on peut mettre tout ce qu'on veut des filtres d'année etc il est possible de faire pas mal de choses mais en tout cas ça c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas dans les dataflow et qui peut être assez pratique et vous voyez c'est très rapide à faire plutôt qu'après de le faire dans les différents steps dans les différentes étapes que vous mettez dans vos dashboards on peut le faire directement ici et générer des datasets comme ça différents certains agrégés d'autres et d'autres non donc là on a bien terminé donc ce que je peux faire on voit normalement c'est celui qui est Marvel ouais 18h donc là si j'explore mon jeu de données d'ailleurs on va pouvoir voir que j'ai 147 noms et si je prends un petit exemple on va pouvoir ici imaginons je prends des différentes caractéristiques de mes super héros alors non pas la hauteur la vitesse combat hop et après de utiliser finalement ah voilà mon compartiment que j'ai créé donc j'avais créé un compartiment sur grand moyen petit pour les tailles et après du coup on peut l'utiliser directement ça vous a créé votre colonne dans le jeu de données pour afficher en fait les moyennes donc on peut voir globalement les petits ils sont quand même moins bons que les autres au niveau des super héros je ne sais pas si du coup en termes de timing Kevin si on a fait le tour si on voit les questions après peut-être si certaines personnes ont des questions tout de suite qu'elles n'hésitent pas je pense qu'autant en profiter qu'on soit dans le contexte et sinon on va pouvoir transitionner tranquillement vers la deuxième partie ok c'est vrai que dans le chat je n'ai pas vu de questions particulières pour l'instant donc vous voyez de toute façon c'est assez intuitif c'est assez pratique ici vous pouvez aussi rajouter d'autres sources de données ce ne serait pas très pertinent de les mettre mais on peut aussi avoir d'autres sources de données pour après faire des opérations possibilité aussi c'est intéressant si vous voyez d'avoir des remarques bien sûr ajoutez des commentaires pour les remonter et remonter aux équipes aux équipes self-source et puis hop et puis je pense que j'ai à peu près fait le tour alors j'ai une petite question ici là de Rémi dans le chat est-ce que les transformations sont plus performantes que les computes de DataFlow ? très bonne question alors là je n'ai pas la réponse en termes de performance je peux prendre la main sur celle-là Julien alors en principe oui pourquoi ? parce que les récipes 3.0 s'exécutent sur une nouvelle technologie et sur une autre infrastructure d'accord donc les DataFlow et les récipes classiques s'exécutent sur un type de technologie et une infrastructure qui d'ailleurs est différente de la partie visualisation donc en fait voilà pour vous expliquer un peu la machinerie parce qu'il y a toujours il y a la magie ensuite il y a l'explication de la magie n'est-ce pas ? il y a un tiers donc voilà chez Salesforce on a dans nos data centers deux sortes de machines des machines qu'on appelle des pods qui vont héberger toute la partie sales service plateforme et des super pods un peu comme une table d'échec avec du blanc et du noir en fait qui vont héberger les autres solutions dont htnx ak-table-crm donc quand le client souhaite souscrire à htnx souvent donc ça va chercher dans un rayon de 3 mètres physiquement parlant autour de serveurs sales cloud pour trouver un super pod disponible pour héberger htnx mais htnx c'est pas un truc c'est trois trucs donc c'est la base de données qui est propre qui va également servir de toute la partie donc query et visualisation le deuxième tiers qui va héberger donc toute la partie dataflow et dataprep classique de façon ELT donc on extrait on transforme et on recharge donc de façon à ne pas impacter ni le système opérationnel Salesforce quand on extrait les données ni le système où le htnx où les gens continuent de visualiser le dashboard avant d'avoir déposé d'accord et à ça on a rajouté la nouvelle génération de dataflow effectivement qui est celle-ci qui s'exécute sur notre source de Apache Spark donc c'est du Spark accéléré c'est pas de l'impala pour les connexeurs donc on a une fois de plus on aime bien mijoter nos propres technologies mais ça ne bon les derniers tests font qu'en moyenne je dis bien en moyenne parce qu'il y a toujours des cas spécifiques ça s'exécute quatre fois plus rapidement qu'avant oui c'est quand même bon voilà loin d'être négligeable après attention sur comme on invoque pas mal de petits services sous-jacents pour les petits trucs à trois minutes ça risque de faire un peu plus donc le risque genre ça va passer à je sais pas moi quatre minutes mais pour les gros trucs enfin je dis bien en moyenne là où j'avais des millions de records ça devrait aller beaucoup plus vite voilà pour le behind the scenes merci beaucoup ensuite je vois qu'il y a une deuxième question un petit peu plus large par contre sur Tableau CRM je pense qu'on peut la traiter tout de suite on peut la traiter tout de suite bon Tableau CRM et Tableau c'est deux technologies radicalement différentes qui vont fusionner à terme d'ailleurs je dis à terme on peut parler de on peut mesurer ça en année jusqu'à ce qu'on soit clair de quoi on parle les transfos et les différentes opérations sont assez similaires c'est très intéressant pour une fois d'avoir accès à tous les brevets Tableau maintenant c'est le copain c'est plus l'ennemi donc voilà c'est pas mal de part et d'autre mais globalement le data prep de Tableau c'est destiné à Tableau pour l'instant donc normalement ça s'exécute on-premise et sur un déploiement on va dire un tableau serveur qui est pour le coup hébergé alors que HT Analytics a qu'un tableau CRM c'est du cloud public donc ça s'exécute bon principalement pour l'instant à destination d'HT Analytics pour l'instant on marche en parallèle on va dire dans le futur assez proche pour certaines fonctionnalités la partie data prep de HT Analytics celle-ci que vous voyez d'ailleurs va écrire dans Tableau donc par exemple on va écrire dans Hyper pour être précis et inversement la partie data prep de Tableau va écrire en dataset d'un tableau CRM ce qui fera d'ailleurs un bridge entre les deux donc ça c'est à moyen terme à très court terme ce qu'on essaie de faire c'est tout simplement que le dataset HT Analytics soit disponible dans la partie hébergée de Tableau donc en gros ici une source de données que ce soit un dataset Tableau d'accord à Carriper et inversement que dans Tableau donc Tableau Desktop notamment mais dans un tableau online aussi qu'il puisse avoir accès au dataset HT Analytics donc à ce titre là j'ai vu une démo d'ailleurs où il y avait un dataset de 10 milliards de records avec la nouvelle version de notre base de données qui était accessible en temps réel à travers Tableau direct à la seconde donc voilà on en est là aujourd'hui mais pour l'instant donc une fois de plus on garde notre spécialisation qui est que projet bien d'entreprise avec des gros data warehouse Oracle en premise c'est Tableau et son tableau data prep projet de fonte de données principalement d'AccessForce mono ou multi-org plus d'autres sources sous-jacentes c'est l'ancien HT Analytics à 4 tableaux CRM donc pour l'instant ça marche toujours en parallèle parfait merci beaucoup Stéphan alors juste avant de passer à la partie suivante alors je vois peut-on déduire la même chose pour les filtres en termes de rapidité jusque là petit oui j'imagine oui mon général ami et enfin pour Thomas est-ce qu'il serait possible dans le data prep 3.0 d'avoir plusieurs data sets de sortie comme les data flows il paraît qu'apparemment dans les récipes initiales c'était pas encore possible je pense que c'est déjà possible d'avoir autant de outputs que tu veux j'ai vu Julien en plus en créer d'autres en même temps donc a priori c'est un oui c'est vrai que juste pour préciser là dessus sur les anciennes récipes on pouvait créer qu'un seul data set une recette pouvait aboutir qu'à un seul data set alors que dans les data flows on pouvait en créer beaucoup donc c'était pratique ici effectivement je ne l'ai pas montré mais sur chaque nœud ici on a la possibilité de partir dans une autre direction ici d'ajouter une branche en fait pour faire d'autres opérations et au final ici j'aurais pu créer un data set ici avant la transformation puis un data set après avoir transformé pour générer tout ça comme ça ici là il va me créer mais il est en train de me créer mes deux jeux de données donc ça ça fonctionne déjà effectivement parfait ben écoutez je vous remercie beaucoup en tout cas Julien et Stéphan pour tous vos éléments de réponse et la présentation c'était vraiment super intéressant et je vous propose du coup d'entamer la deuxième partie de la présentation pour regarder les cas d'usage des ETL dans la préparation des données du coup je te propose Josephé de prendre la main voilà est-ce que vous avez mon écran ? ouais nickel parfait bonsoir tout le monde ce soir j'aimerais vous présenter comment vous pouvez importer des données externes à Salesforce dans Tableau CRM à travers des outils qu'on appellerait ETL Tools de façon graphique sans savoir développer donc on va passer d'abord à travers qu'est-ce que c'est l'external data API quelles sont ses limites et ensuite je vais vous présenter qu'est-ce 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 qu'un ETL un processus ETL quelle est la différence entre un ETL et un ETL et on va voir des cas d'usage avec des démos en live donc juste pour m'introduire je suis Josephé Cardache je travaille en tant que responsable de l'informatique dans le groupe AcroTech qui se trouve le groupe micro-mécanique de précision je suis aussi Analytics Champion le responsable du groupe de travail Salesforce à Lausanne en Suisse et vous pouvez me contacter sur Twitter avec cette adresse là et le code QR c'est pour le profil Trinet donc Tableau CRM et les données externes quand on veut apporter des données qui sont en dehors de l'infrastructure de Salesforce on peut le faire à travers des API qui sont mis à disposition du Tableau CRM qui s'appelle external data API donc les données externes ils doivent être convertis dans un format CSV donc avec des fichiers texte plat séparatoires de virgule ou de point virgule il faut que l'encodage du fichier soit du UTF-8 et à côté de ce fichier avec les données brut disons il faut un fichier ça c'est optionnel mais dans la plupart des cas il faut l'utiliser c'est un fichier de métadonnées JSON qui décrit le contenu des colonnes en fait donc on peut dire ça c'est du texte ça c'est des dates ça c'est des mesures et dans ces métadonnées on peut décrire donc le contenu et même au niveau du dataset qu'on va créer on peut définir déjà les paramètres de sécurité à utiliser donc en général ces deux fichiers là deux ou plusieurs parce que en fait si les données sont beaucoup il faut couper tous ces fichiers CSV en morceaux de 10 megabytes pour pouvoir les uploader en fait dans la base des données de Salesforce donc l'upload ça se passe de la façon suivante on crée les fichiers on se connecte à Salesforce on inserte un enregistrement dans cet objet là qui contient le job d'importation et après pour chaque morceau de fichier on doit ajouter un enregistrement dans cet autre objet de Salesforce jusqu'à atteignement de la fin des données et une fois qu'on est prêt on change la valeur de la colonne action dans cet objet là on le set à process et comme ça Tableau CRM il sait qu'il doit commencer à processer la queue en fait de tous les de l'importation vous avez ici ici dans le code QR le lien vers la documentation officielle de Salesforce et donc une fois que les fichiers sont processés ils sont ils génèrent en fait le jeu de données dans Tableau CRM comme tous les APIs de Salesforce vu que c'est une infrastructure qui est partagée avec plusieurs utilisateurs il y a des limitations donc chaque upload ne peut pas dépasser les 40 gigas qui est quand même beaucoup de données et dans les 24 heures on ne peut pas faire un upload de plus de 50 gigas donc la somme de tous les uploads ne doit pas dépasser les 50 gigas aussi pour chaque dataset on peut faire au maximum 50 jobs d'importation dans les 24 heures donc ça veut dire qu'on ne peut pas appeler toutes les minutes quelque chose mais toutes les demi-heures oui et après il y a des limites sur les caractères dans un champ en particulier et sur le nombre de colonnes qu'on peut avoir dans le fichier CSV donc on peut avoir maximum 5000 colonnes dont 1000 de type date je pense que ça c'est du fait que les dates après sont décomposées en année mois jour etc donc ça ça fait déjà exploser pas mal les données et au total on ne peut pas avoir plus de 400 000 caractères par enregistrement donc pour chaque ligne du fichier CSV il ne peut pas y avoir plus que 400 caractères 400 000 caractères encore une fois avec le code QR vous arrivez sur la documentation officielle et donc comment on voit que cette procédure c'est quand même compliqué à gérer avec du code comment faire ça si on n'est pas de développeur et si on veut faire ça de façon déclarative donc on peut utiliser un outil de ETL un ETL c'est un procédé qui permet d'extraire des données d'un ou plusieurs sources de données qui ça peut être des fichiers des bases de données etc les transformer donc nettoyer faire du mapping des fichiers des champs faire des agrégations etc telle qu'on a vu dans le dataprep mais on va avoir avec un peu plus de flexibilité et ensuite une fois qu'on a les résultats de la structure on peut uploader pour créer le dataset final donc en général visionnement ça se passe comme ça quels sont les avantages d'un ETL par rapport à un ELT donc un ETL on a des outils tels que Talent Informatica Bumi ELT c'est plutôt ce qui se passe dans le tableau dataprep où on a déjà chargé les données et on les transforme après pour créer d'autres jeux de données donc en ETL dans les avantages on voit que les transformations qu'on peut faire sont beaucoup plus avancées parce qu'on peut vraiment utiliser des services web externes on peut coder si on veut quelque chose de plus avancé on peut utiliser des librairies externes dans tous les moments dans tous les passages dans toutes les transformations dans tous les nœuds de transformation on peut changer le flou selon s'il y a des erreurs on peut valider à chaque étape ce qui se passe et gérer les erreurs donc ça c'est quelque chose que par exemple dans le dataprep on ne peut pas savoir on le sait mais disons qu'on voit juste dans le log du monitoring on voit juste qu'il s'est bloqué dans ce nœud là mais on ne peut pas réagir par exemple on ne peut pas envoyer un email avec un certain fichier à l'administrateur ou écrire dans un autre objet que l'importation ne s'est pas bien passée pour après faire des dashboards de monitoring des importations des choses comme ça un autre avantage c'est qu'on peut apporter les données qu'on a en local donc si par exemple on doit analyser des données qui sont dans un ERP qui est hébergé en prémisse chez nous et qui peut soit exporter des fichiers soit qui est nommé à disposition un accès à la base des données on peut se connecter directement à la base des données pour ensuite transformer les données et les appeler sans besoin qu'un système externe dans le cloud ait accès donc sans modifier le firewall pour permettre à quelqu'un d'externe sur internet de se connecter à des machines internes chez nous en général en sortie on n'a pas ce genre de restrictions un autre avantage c'est qu'on peut charger selon ce qu'on a besoin donc dans un OLT en fait on charge toutes les données d'abord on fait une copie des données dans l'infrastructure et on les traite on les analyse après ici si on a des milliards de lignes de données mais finalement on a besoin seulement d'analyser une version agrégée de ça la version qui est chargée dans l'utilité de BI est seulement la version finale ce qui m'amène aussi au point d'après donc les données qu'on a dans le processus d'OTL en fait les données sont avec une structure préétablie donc il faut bien réfléchir à l'avance qu'est-ce qu'on veut analyser et comment les données vont rentrer dans l'utilité de BI ce qui simplifie un peu la partie d'analyse et de oui d'analyse et de traitement des données après et un autre avantage par rapport à la noveté c'est si vous devez respecter des contraintes de compliance ou de privacy et donc il faut filtrer les données sensibles qui sont dans votre système par exemple vous avez un système d'ERH intégré analysé mais de façon anonyme vous pouvez masquer les données avant qu'elles rentrent dans l'utilité de BI donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir dans un autre dans les choses négatives c'est que ça demande quand même d'avoir une infrastructure pour pour les exécuter ça pourrait être aussi dans un cloud dans un AWS ou quelque chose comme ça mais il faut quand même mettre en place une infrastructure et la maintenir du coup ça risque d'être moins scalable qu'un service cloud géré par des sociétés tiers et moins flexible parce qu'on doit définir en avance qu'est-ce qu'on veut analyser et comment et après si on ne garde pas les données sources une fois qu'on a créé les données on perd en fait la possibilité de retraiter ces données pour produire d'autres sources de données donc de l'autre côté on voit que l'upload des données dans un ELT est beaucoup plus rapide parce qu'on apporte les données telles quelles par exemple dans Snowflake on peut apporter des fichiers JSON comme ça et après on les interroge avec du SQL en général c'est du cloud-based donc on économise du temps de la maintenance et on part du principe qu'on charge tout et après on décide qu'est-ce qu'on veut analyser en fait c'est vraiment une façon de réfléchir complètement différente c'est une façon un peu plus moderne parce que l'espace de stockage ça coûte de plus en plus de moins en moins ça coûte de moins en moins et du coup et on a des technologies telles que celles évoquées par Stéphane tout à l'heure qui permet vraiment d'analyser des gros volumes de données assez rapidement ce qui n'était pas le cas au temps de l'ETL qui est né dans les années 70 ou même loin je crois donc c'est vraiment l'histoire contre le progrès mais en même temps il y a des choses qui sont assez importantes et qui restent dans l'ETL au niveau des transformations dans l'ELT on peut faire beaucoup moins de choses même si la plupart des opérations on arrive facilement à les faire telle qu'on a vu avec Julien dans le dataprep comme c'est cloudbase on n'a pas d'accès à des systèmes en local et ça consomme beaucoup plus de données des exemples d'outils d'ETL assez connus dans l'industrie Talen c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure parce que c'est gratuit c'est open source il y a aussi la version payante mais celle que j'utilise c'est la version open et Boomi en format c'est le plus connu dans l'écosystème Salesforce en tout cas j'ai vu surtout ces trois avec Talen Jitterbit aussi donc au niveau des cas d'usage j'ai à mon avis les trois principaux c'est quand on veut importer sur une base régulière des données des systèmes qui sont locales parce que c'est vrai que Tableau CRM il peut importer des CSV mais après il faut quelqu'un qui manuellement transforme la source de données dans un CSV et manuellement l'upload donc ça c'est vraiment un cas typique d'usage d'un ETL un autre cas c'est quand il manque de connecteurs dans Tableau CRM parce que des fois il y a quand même pas mal de connecteurs pour se connecter à des bases de données qui sont sur AWS ou sur d'autres systèmes mais il pourrait y avoir des systèmes qui n'ont pas de qui ne sont pas compatibles par exemple le Sage je crois qu'il n'y a pas de connecteurs Tableau et du coup un outil d'ETL permettrait de se connecter à ces applications même si elles sont dans le cloud télécharger les données les transformer et les uploader ensuite avec les external data API dans Tableau CRM un autre cas d'usage c'est quand on doit faire des analyses assez avancées et on doit par exemple interroger des services web externes pour chaque ligne de notre source on doit chercher quelque chose sur un autre service par exemple si le produit est en stock ou pas et combien il y en reste etc on peut l'utiliser avec des modèles d'intelligence artificielle externe avec des librairies externes je vais montrer dans la démo une librairie d'analyse de numéros de téléphone qui valide si le numéro est valable ou pas si c'est un téléphone portable ou pas et si ça correspond au pays du contact donc je génère des contacts de façon alléatoire et on peut les analyser comme ça voilà à quoi ça ressemble donc vous voyez que même sans être un développeur quelqu'un arrive à comprendre le flou de données là par exemple ça c'est le job pour analyser les numéros de téléphone j'ai importé une librairie externe qui permet de faire ce genre d'analyse c'est une librairie open source que Google utilise dans Android pour valider les numéros de téléphone après je me connecte seulement si le si le premier si la première partie du job a fonctionné donc seulement si le job est ok je me connecte à Salesforce sinon je peux traiter là je fais un flou standard sans rien mais à ce point là si je trouve pas la librairie par exemple je peux envoyer un email à l'administrateur en disant il y a un problème avec le fichier donc à chaque à chaque nœud du flou je peux gérer tout je me connecte à Salesforce là je peux cacher les infos confidentielles le mot de passe le security token dans des bases de données externes dans des fichiers etc donc même si je partage mon job c'est protégé disons là j'ai reçu des fichiers un fichier avec des 5000 contacts en XML je traite cet XML là et pour chaque ligne je processe les données le code externe il a besoin du code ISO du pays du contact et dans les contacts ici j'avais le pays sous forme de texte normal donc je fais un lookup c'est l'équivalent de ce que vous faites dans votre prep pour fusionner les données donc c'est un lookup ici et je passe les infos à un code ensuite ces nœuds avec la loupe c'est juste pour imprimer à l'écran les résultats donc c'est l'équivalent de la prévisualisation de le data prep j'aime bien les ajouter avant et après les transformations pour voir qu'est-ce qui est passé avant d'après utiliser les API pour uploader dans notre tableau CRM donc ça c'est en gros ce qui se passe et en fait tout ça après ça compile dans un code Java donc Talend il écrit pour vous un code Java et en tant que Java c'est exécutable sur n'importe quelle machine après donc vous pouvez l'exécuter sur une machine Linux sur un serveur Windows sur un Mac ça va jouer de toute façon et voilà donc on passe à la démo donc juste pour vous montrer à quoi ressemble le fichier ça c'est le c'est l'XML vous voyez qu'il y a un tag contact et après il y a plusieurs contacts dedans et la structure se répète avec le nom prénom etc à l'intérieur et après j'ai un autre fichier avec tout simplement le nom du pays et le code ISO donc ça c'est tout simple donc si on passe dans Talend la structure de l'outil est comme ça on a sur la gauche tous nos jobs qu'on peut structurer on peut organiser dans des dossiers après on peut voir ça c'est pour chaque composant on peut voir en bas les paramètres donc par exemple ici j'ai importé l'XML j'ai défini le schéma que je voulais utiliser donc comme on a dit toutes les données qu'on importe ils doivent avoir une structure préétablie c'est l'équivalent de quand vous importez un CSV que vous devez définir si c'est des dimensions des mesures avec quelle précision pour les mesures etc donc là je définis la taille du texte et la précision bon là c'est tout le string donc c'est pas important et après je lui dis que les lignes de mon code ils se trouvent dans le tag contact ça c'est un langage pour interroger des XML donc je lui dis qu'il faut qu'il aille chercher dans contact slash contact et après pour chaque contact il va chercher le tag qui s'appelle first name last name email etc et il le met dans la colonne que j'ai défini ça il s'appelle de la même façon mais j'aurais pu l'appeler différemment c'est pas important ce qu'il y a ici à gauche et je peux aussi définir qu'est-ce que se passe si le fichier est corrompu et il y a des soucis donc dans ce cas là il va il va pas continuer la procédure ça vous voyez c'est désactivé donc j'ai pas je veux pas qu'il s'affiche dans la console on peut les activer et désactiver au fur et à mesure qu'on avance dans la création du job et ici on a un mapping tout simple on lui dit que on veut faire un look up entre le pays et le champ nom du deuxième fichier et on récupère le code du pays et on le met dans les dans la structure finale là on peut changer l'ordre des lignes etc donc ça 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 représente plus ou moins ce qu'on a vu dans Dotaprep avec la différence que ici dans chaque dans chaque formule en fait on peut on a toute la puissance de Java donc on peut écrire des fonctions nous-mêmes ou utiliser des fonctions qui existent déjà par exemple pour faire le left la longueur de la ou pour mettre tout à majuscule et là il suffirait de faire comme ça de remplacer le texte par la street et donc là il va mettre en majuscule le texte et là on a vraiment la puissance de Java avec tous les librairies externes si on a des modèles mathématiques hyper avancés qu'en leur donnant des paramètres nous retourne quelque chose c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas avoir dans des systèmes dans le cloud en tout cas pas facilement voilà après on imprime les résultats et on les upload dans le tableau CRM ça va nous générer le CSV et le JSON dont on a besoin et les uploader automatiquement en utilisant la connexion qu'on avait ouvert tout au début donc si je lance le job là à ce point là il est en train d'écrire le code Java de compiler le code Java et de l'exécuter et on voit en temps réel quand quelque chose est passé et combien de lignes sont passées on voit les résultats ici donc ça c'est l'aperçu après transformation donc on voit que les adresses ont été mises en majuscule et que 5000 lignes sont passées dans tableau CRM il n'a pas encore terminé l'upload donc si on vient dans tableau CRM dans le data manager on devrait voir que le job est en train de se processer en fait il a fini donc 24 secondes il a remplacé les données les 5000 lignes et là il a fini donc ça a pris 42 secondes au total pour traiter 5000 lignes dans un XML faire un lookup les transformer et les uploader dans tableau CRM j'ai fait un cas un peu plus avancé donc là c'est ce que je vous disais tout à l'heure on a importé des librairies publiques que de Google pour valider les numéros de téléphone j'ai repris la même liste de contacts j'ai juste ajouté un code ici donc par défaut Talend il crée automatiquement le code pour transférer tel quel ce qui reçoit un input pour la sortie et moi j'ai ajouté le code pour ouvrir ce phone number outil qui permet de lire le numéro de téléphone en lui donnant aussi le code du pays il va vérifier si le numéro de téléphone est valable pour ce pays là il va dire il va le formater donc il va créer une autre colonne formatted phone avec le numéro de téléphone écrit au format international donc c'est aussi pour nettoyer les données si des fois par exemple on permet aux utilisateurs de rentrer le numéro de téléphone sans le plus 33 ou plus 41 mais juste avec le 0 l'outil va automatiquement nettoyer le numéro et mettre au format international avec le plus 33 même s'il y a un 0 il va enlever le 0 et va mettre le plus 33 si nécessaire parce que ça dépend des pays et une autre colonne c'est pour valider si c'est un numéro de téléphone dans un portable ou pas par exemple donc en entrée on a un certain nombre de colonnes en sortie on aura trois de plus qui correspondent à deux valeurs boolean bref ou et le numéro de téléphone formaté au bon format et après il upload dans tableau CRM donc ça je vais l'exécuter même principe on voit quand le job est ok on voit qu'il montre ok là il s'est connecté à Salesforce là il a uploadé ça et là il est en train de traiter les lignes 5000 lignes de téléphone et on voit par exemple ici on a un numéro qui n'est pas forcément un bon numéro espagnol et si je vais à droite il a converti avec le plus 34 qui est le préfixe de l'Espagne donc tous les numéros il essaie de les formater au format international donc cela c'est propre par contre dans la colonne ici on voit que certains des numéros ne sont pas des numéros valables donc là par exemple il n'y a pas assez de chiffres parce que là j'ai utilisé un outil pour générer de façon aléatoire donc certains ils ne sont pas valables certains ils sont valables et en plus c'est des numéros de téléphone par exemple ça c'est un portable français valable après on ne sait pas si ça existe parce que ça ne va pas demander ça ne va pas contrôler que le numéros signé à quelqu'un mais c'est quand même puissant et c'est un cas d'usage assez particulier pour regarder la qualité des données dans votre org par exemple ça ça pourrait être aussi Salesforce en input dernier démo ici j'ai réutilisé la même liste de contacts j'avais les noms des villes de contacts j'ai trouvé sur internet un outil pour la météo donc je vais passer pour chaque ligne du contact je vais passer la ville et le code du pays à cette API externe en reste j'ai un code API qui est caché par Talend dans mon contexte ça c'est aussi un autre avantage on peut définir le même code mais sous différents contextes ça réagit différemment donc si on l'exécute en local on peut utiliser certains dossiers ou certains mots de passe et si on l'exécute sur un serveur sur Amazon on peut utiliser d'autres choses et en fait ici je vais demander à cette API quelle est la météo en ce moment là pour la ville de mon contact je garde seulement les villes qui l'ont retrouvé donc si la ville n'est pas connue j'enlève cette ligne là du dataset final et la réponse que je vais recevoir ça va être un JSON sur ce style là je vais zoomer un peu donc on va recevoir un JSON avec les coordonnées de la ville la météo en ce moment s'il y a des nuages ou pas la température en Kelvin la température aperçue le minimum le maximum etc et toutes ces infos là j'ai besoin de les extraire parce que je les reçois dans un champ body dans la réponse donc je dis que je vais recevoir un JSON et je lui dis que le pays se trouve dans 6.country qui correspond en fait à l'objet 6 point c'est pour traverser les objets country donc c'est comme le xpass pour le xml en fait on définit ici que dollar c'est la racine donc ici ici je veux aller dans 6 et ça me retourne ça si je fais point country ça me retourne que le 2 donc ça c'est le résultat que je veux voir dans la colonne du pays donc pour chaque colonne j'ai mappé ce qui m'intéressait et donc le pays ça va être dans 6 dans country la ville c'est dans name la météo actuelle c'est dans weather comme c'est un arrêt je n'ai pris que le premier élément les coordonnées l'attitude de longitude et les températures l'humidité donc toutes ces infos là je les ai extraits donc ça veut dire qu'en entrée j'ai la réponse du service web et le code d'erreur en sortie j'ai toutes ces colonnes là qui viennent du mapping du champ body après je fais une agrégation pour garder pour chaque pays et ville le dernier résultat et une petite transformation pour passer les données des températures de Kelvin à Celsius donc là j'ai juste mis la formule moins 273.15 et je les imprime avant de les importer dans tableau serve on va le voir comme c'est j'ai pris la version gratuite de l'API donc j'ai limité à 60 je suis limité à 60 contacts par minute donc j'ai lancé sur les premiers 60 lignes du même fichier vous voyez ça prend un peu plus de temps parce qu'il est en train d'utiliser un service web externe et là on voit que les 60 lignes sont passées dans tous les nœuds jusqu'à un point d'agrégation ici et on voit qu'en sortie on n'a que 57 lignes ça veut dire que certains des contacts avaient la même ville en fait ils étaient dans la même ville donc on a certaines villes qui ont deux ou trois contacts donc là il est en train de les importer dans le tableau CRM parce qu'il n'est encore pas terminé là il a terminé donc 50 secondes il a importé 60 contacts avec le pardon 67 données 57 données de météo avec les données actualisées en ce moment là pour ces 57 villes avec latitude et longitude donc si on reprend les données brutes c'était attendez je vais juste faire plus large on ne devrait pas afficher la partie des bugs bon donc ça c'était les données brutes j'avais le prénom nom etc avec le nom de la le pays et le le nom de la ville il a pris les premiers 60 et pour chaque ligne j'ai reçu un JSON comme ça avec latitude longitude météo etc qui a été après converti dans ce format là avec la transformation de température qui ici était en kelvin ici on les a en celsius donc là maintenant si je vais dans install analytics ça c'était les données cet après-midi quand je l'ai testé la dernière fois et si j'actualise normalement ça devrait changer légèrement les villes n'ont pas changé parce que c'était déjà le premier sur cette ligne mais à 19h22 on a des données légèrement différentes et on voit que dans 42 villes sur les 57 c'est quand même noisheux et c'est propre que dans cette partie là donc on peut voir voilà on peut filtrer selon où est-ce que ça dépasse les les deux degrés pour rester au chaud voilà donc là on a les villes avec la position la taille ça représente la température donc et la couleur aussi la couleur c'est la température aperçue et la taille c'est la température réelle mais on peut voir pour chaque zone où est-ce qu'il est en train de pleuvoir où est-ce qu'il y a le brouillard etc voilà est-ce qu'il y a des questions merci beaucoup en tout cas du CP super présentation c'était super intéressant d'utiliser un test c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéressait pas mal et j'ai beaucoup appris si jamais vous avez des questions pour pour Josephé pour Julien ou sur des sujets divers et variés d'analytics c'est le moment on va prendre le temps d'y répondre avant de clôturer le point de ce soir oui Josephé est-ce qu'il y a une liste des fonctionnalités qui vous intéressent en tant que client d'avoir dans les transpo à part invoquer un web service et d'autres est-ce qu'on est en train de connecter la liste des transformations qu'on va implémenter dans le Data Prep 3.0 dans la prochaine release ok j'aimerais bien prioriser les choses que les clients utilisent tout simplement oui je vais réfléchir je ne l'ai pas tout de suite mais je ne l'ai pas tout de suite je dois intégrer plus de 15 ERP différents pour consolider les infos dans dans ce soir donc j'ai quelques idées très bien voilà donc si à l'occasion tu si tu peux me faire un email avec tous les différentes sources les types de transformations je veux bien pour info à tout le monde on est en train également de repackager effectivement la partie mule soft dans ce type de contexte pourquoi ? parce qu'effectivement on voit que bon certains un de mes gros clients que je ne vais pas citer il a 120 ERP à gérer 120 ok d'accord je ne vais pas donner de nom il a un logo vert mais bien sûr il a son siège en France mais voilà c'est c'est un challenge auquel il faut il faut répondre parce que quelque part quelqu'un attend des dashboards consolidés et quelque part effectivement quelqu'un doit se gratter la tête comment faire ? ça c'est clair écoutez d'un coup je vais surtout insister pour vous remercier tous les trois Stéphan, Julien et Giuseppe en vrai c'était des super présentations vous avez tous apporté des éléments ultra intéressants à la présentation et je pense qu'on va pouvoir clôturer d'ici peu si on n'a pas de nouvelles questions si ça vous convient je peux présenter un bout de roadmap au dessert si ça intéresse quelqu'un si ça vous motive à des rescapés je peux vous faire ça donc dites moi ben écoute je pense qu'on peut on peut clôturer l'enregistrement et puis on peut s'attaquer à ça si ça t'intéresse je veux que je suis intéressé très bien on va faire ça hop merci